Bokertov aujourd'hui 24 du mois de nissan 29 avril aussi 9e jour du compte du romère on a commencé le romère donc le deuxième soir de pessar tous les soirs on compte le romère on est déjà au 9e jour à vrai dire que le quand on compte le romère on compte chaque jour aujourd'hui premier jour au jour du deuxième jour donc on va compter jusqu'à chavrot à vrai dire même personnellement parlant ça nous aide un peu à voir comment le temps passe est ce que vraiment on a fait attention à notre temps on a fait un peu on a fait quelque chose est ce qu'on a utilisé le temps déjà 9e jour après après le deuxième soir de pessar donc vraiment ça fait déjà beaucoup et donc le romère donc on doit compter chaque soir on l'a dit quand une personne a oublié de compter le soir alors tout le monde connaît l'alaha c'est même si elle se rappelle dans la journée dans la journée et le compte sans bénédiction il dit ailleurs moi aujourd'hui tchaïm la romère et après le soir il pourra continuer à compter avec bénédiction tous les soirs à tomber de la nuit une alaha contre une personne c'est vrai que des fois malheureusement on veut le faire pour on a peur d'oublier alors on le fait vite avant d'oublier ça c'est le mieux d'ailleurs d'accord de faire le romère dès qu'on se rappelle parce qu'avant je vais le faire après quand je serai tranquille mais finalement le etarara dans le canapé il nous endort et donc on oublie le romère etc donc quand une personne finalement des fois il le fait un peu vite et il arrive qu'une personne tellement qu'il a fait vite c'est vrai que des fois quand on fait une mitzvah trop vite on s'en rappelle même pas quand une personne boisson verre de café il a fait la brahat bénédiction tellement vite après avoir bu quelques fois il dit attends j'ai fait la bénédiction ou pas tellement qu'on l'a fait vite on s'en rappelle pas si on va doucement on s'en rappelle bah ouh attend mais si on veut vite et donc une personne a fait leur romère a fait vite et donc il est dans le doute d'accord une question qu'on m'a posé d'ailleurs hier c'est pour ça que j'en parle il est dans le doute dit je sais pas il ya deux jours je sais pas si j'ai compté le bon jour ou pas c'est pas peut-être me tromper de jour vendredi et donc si je me tromper deux jours est ce que je peux continuer quand même à compter leur mère avec bénédiction ou pas un doute on sait pas on sait pas on a un doute il sait pas il a fait par coeur il sait pas s'il a compté le 7 ou le 8 comment faire dans ce cas dans la alors c'est vrai qu'en général dans la torah quand il ya un doute il faut savoir un doute sur la bénédiction est ce qu'on l'a fait ou pas on l'a refait pas pourquoi on veut pas la bénédiction parce que on a peur de dire nom de dieu en vain bah où ratta on avait pour pas dire nom de dieu en 20 il ya un doute la bénédiction est ce que je l'ai fait ou pas on refait pas l'essentiel de pas dire nom de dieu en 20 toujours on a vu ça on a vu avec shimshon et dalilah on l'a vu dans la page que dalilah shimshon samson en français a dévoilé son secret à dalilah et donc dalilah a dit c'est vrai ces paroles sont des paroles de vérité comment savait-elle que les paroles de samson shimshon qui a dévoilé sa force que sa force était sa chevelure comment savait-elle que c'était des paroles de vérité dalilah ça je nous dis parce que shimshon a dit je suis un envoyé nazir de dieu je suis l'envoyé de dieu nazir de dieu elle a dit s'il dit le nom de dieu il dit le nom de dieu ça veut dire que il ne ment pas parce que impossible de dire le nom de dieu comme ça en vain donc elle a dit c'est vrai il a raison sa force vient de sa chevelure faire attention toujours de pas dire nom de dieu pour rien donc quand on a un doute normalement on fait sans bénédiction c'est vrai sauf une prière qui est de la torah comme le birkat amazon le birkat amazon si on a un doute si on l'a fait ou pas on le refait d'accord parce que ça c'est une prière une prière de la torah birkat amazon elle est importante maintenant on arrive au mer d'accord qu'une personne voilà a douté il ne sait pas s'il a compté le bonjour maintenant il se rappelle deux jours après il sait pas il dit je crois que j'ai compté deux fois deux fois deux fois le jour huitième le huitième jour comment on fait alors ça nous dit qu'il peut continuer à compter avec bénédiction quand même malgré le fait que peut-être c'est trompé pourquoi parce qu'il y a ici deux doutes peut-être que vraiment il a bien compté peut-être qu'il a fait le bon compte donc il n'a pas trop les peu continuer et même s'il a mal compté on a un deuxième doute dans la larra peut-être on sait qu'il ya une divergence dans la larra est ce que la mitzvah du homer qu'on compte tous les soirs est ce que tous ces soirs là qu'on compte 49 jours c'est une mitzvah ou bien chaque soir est une mitzvah à part donc peut-être que chaque soir est une mitzvah à part donc même si je me suis trompé la veille je peux continuer le lendemain d'accord je me base sur ça donc comme il ya deux doutes dans la larra quand une personne fait à leur mère se doute du jour qu'il a compté il peut quand même contre contre continuer à compter chaque soir ben il faut pas oublier on a une loi quand il ya deux mitzvah qui se présentent devant nous laquelle sera la première laquelle sera la seconde toujours t'a dire qu'au d'aime la mitzvah fréquente elle passe avant la non fréquente t'a dire j'ai notre à dire t'a dire qu'au d'aime toujours quand tu as mitzvah fréquente et mitzvah non fréquente la fréquente passe toujours d'abord sauf si la seconde est une mitzvah qui vient répandre un miracle comme le bougie de ranouka alors le miracle il passe avant souvent mais t'a dit on a quand c'est connu fréquent et pas fréquent le fréquent il passe d'abord quand c'est quelque chose de fréquent et quelque chose de miraculeux alors là on fait passer d'abord le miracle je pense qu'on a déjà raconté avec le une fois le ils arrivent à la synagogue le rave le rabbin de la synagogue et un fidèle qui venait qu'à qui pour alors le fidèle qui qui c'est qui passe d'abord le fidèle qui aura vraiment de rave d'abord le fréquent vous venez plus à la synagogue que moi leur avait dit non d'abord le miracle d'abord que tu es venu toi toi d'abord en premier tu passes avant moi donc c'est pour ça que avant de faire le romère je parle surtout nous en france en diaspora que la nuit arrive tard on doit d'abord faire le schéma du soir on sait que quand on fait le schéma de harvitz faut le faire la soirée quand la nuit déjà est tombée donc c'est faux d'abord quand une personne vient faire ce romère d'abord faire le schéma et après faire le romère quel est le message du romère pourquoi on compte tout ça on sait que le romère on savait qu'on a tout monde sait qu'on a des habitudes de deuil pendant leur mère on est tous un peu en deuil par exemple on n'écoute pas la musique d'accord sauf le vendredi après midi et revoit shabbat sauf roche rodèche sauf quand il ya une brit mila ou sauf aussi quand une personne a besoin de la musique pour conduire mais pas maintenant pour pour profiter un album de son chanteur préféré comme ça à comment on dit full volume le volume à fond ça c'est pas on parle de quelqu'un qui a besoin de musique de fond pour conduire il ya des rabbinim qui permettent d'accord ce que c'est qu'une musique de fond c'est pas vraiment musique pour il ya une différence quand une personne mais la musique pour en profiter écouter la chanson ou juste pour avoir une musique de fond quand c'est qu'une musique de fond voilà et surtout d'accord bon attention il faut faire attention aussi de pas trop se permettre mais rap ben tiens la bacha ou l'écrit dans son livre il dit on fait pas le romère on n'écoute pas la musique dans le romère par par signe de deuil pourquoi parce qu'il ya 24000 élèves de rabbi akiva qui sont morts pendant cette période du premier jour du romère jusqu'au 23ème jour du romère il y a eu 23 24 mille lèvres qui sont morts donc pour ça qu'on est en deuil pendant le romère il dit mais attention attention il ya différence entre deuil et tristesse une personne qui se met dans qui est dans la tristesse il vaut mieux qu'il écoute la musique et qu'elle ne soit pas triste attention une musique pas une musique qui lui met encore plus dans la dans la rama dans la tristesse une musique qui le réjouit d'accord dans une musique qui lui donne le moral donc comment la comment toujours rabbi arombe de karim qui disait la la tristesse n'atteindra pas le degré de la faute la plus grave comme ça la tristesse c'est pire que tout la tristesse c'est l'ouverture des portes pour le tsarara dès qu'on est triste on veut rien faire on va n'importe quand on n'a plus envie de rien faire malheureusement c'est ça qui nous envoie la tristesse donc si quelqu'un il sent qu'il est triste un peu de musique lui fera du bien d'accord l'omère pour remonter le moral pour se booster un peu il peut écouter la musique c'est pas moi qui dis ça bien sûr et rien de moi sur rien du tout c'est raf ben sion abba shaou qui dit ça donc comme comme cette période là on doit justement faire attention comme sont morts les 24 mille lèvres de rabbi akiva l'on nago kavod des bas et bas qu'ils à leur niveau de sainteté ne sont pas faits kavod l'un à l'autre ils se manquaient de kavod d'accord et donc nous on est là pour réparer tout ça on peut essayer de respecter un peu plus de faire kavod à chacun de respecter chacun de nous c'est ça notre travail pendant la période du romère de essayer de se respecter mutuellement d'accord même qu'une personne m'a fait du mal même qu'une personne souvent m'a blessé tout ça et c'est d'essayer au maximum de faire qu'un vaut de respecter quand on respecte en fait on croit qu'on fait du bien à l'autre personne on se fait du bien à nous même comme ma chaîne il dit tu respecte mes enfants moi aussi je fais en sorte en sorte qu'on te respectera comme ça il ya une parmi ton autre histoire a besoin d'histoire des fois pour ceux pour se donner un peu de deux deux mots de deux cours de résout de renforcement dans cela d'accord c'est des choses qui sont tous les jours tous les jours ça peut arriver que on croit qu'on fait la torah et tout mais on a blessé celui-là c'est celui-là c'est vrai et malheureusement si quelqu'un il fait pas attention à ne pas blesser malheureusement c'est très dommage la tour a n'a pas trop de valeur parce que d'abord quand je vous roue a dit fait kavod à mes enfants après tu me fais kavod à moi d'accord et donc une parmi ton autre histoire avec une fille qui raconte une fille qui raconte son histoire c'est le rave donc le br à paracha qui raconte cette histoire il raconte qu'il y avait une fille donc qui était dans un institut un séminaire et donc elle voulait avancer un séminaire un peu plus de qualité donc elle change de séminaire d'école elle arrive dans la nouvelle école et là bas quatre copines qui décident de lui faire la mort et donc la mettre un peu de côté un peu l'ignorer etc elle tellement qu'elle était une jeune fille donc elle prie elle prend à coeur qu'est ce qu'elle a fait elle a dit à ses parents je peux plus repartir tourner dans ce séminaire je peux pas j'arrive pas les quatre copines là bas les quatre filles mais c'est très grave donc qu'elle m'ont humilié ignorer etc donc les parents qui demandent au directeur du du séminaire de quelqu'un jusqu'à maintenant où elle était de raccepter leur fille jusqu'à la fin de l'année au mois notre fille voulait partir dans un autre séminaire ça s'est pas bien passé s'il vous plaît reprenez notre fille et reprenne la fille ça c'est l'histoire comme ça parce quelques années après bauchem 2 3 ans 4 ans je n'ai pas exactement 7 ans pardon donc elle s'est mariée elle se marie 7 ans après le mariage toujours pas d'enfant toujours pas d'enfant cette fille en question et elle rencontre une fois une de ces quatre filles dans un supermarché bonjour ça va oui je te rappelle de moi c'est un peu froid oui oui on se rappelle elle et moi aussi je me rappelle bien de vous tu es toi et tes trois copines vous quatre moi il fait du mal vous m'avez humilié bon elles parlent elles arrivent à parler alors tu es marié oui marié et toi oui moi aussi ça fait combien six ans et non j'ai pas d'enfant toi pas d'enfant moi aussi j'ai pas d'enfant ça fait 7 ans qu'il s'avère en fait que cette fille là qu'on a humilié n'a pas d'enfant ça fait 7 ans après le mariage et les quatre autres autres aussi n'ont pas d'enfant tous les cinq les personnes qui ont humilié et la personne qui a été humilié les cinq n'ont pas d'enfant et donc on envoie on lui envoie des émissaires pour lui demander pardon excuse nous elle a dit non je peux pas pardonner comme ça j'ai trop de peine j'ai trop de peine j'ai un peu raté ma vie à cause de vous je peux être dans un séminaire une école beaucoup plus de qualité j'ai raté on envoie la directrice de l'école etc etc jusqu'à ce qu'elle accepte de s'asseoir avec eux vous savez qu'on va s'asseoir les cinq ensemble venez manger chez moi mais on ne parle pas de ça moi parler sans parler ça comme ça on efface vraiment c'est ce passé j'ai vu qu'on s'assoie les cinq ensemble on parle plus de ça d'accord je pardonne on parle plus de ça et donc elles s'assoient les cinq ensemble elles arrivent à autour d'une table et chacune a honte un peu parce que c'est quand même l'onaïm c'est un peu gênant cette fille on lui a fait du mal alors une des filles qui se met à éclater en sanglots et qui dit regarde nous sommes cinq femmes ici mariées qui attendent nous attendons des années de mériter d'avoir un enfant dans nos bras alors que tous nos amis ont eu des enfants comment faire alors cette fille cette fille là qui a été humiliée donc a dit laissez moi par c'est moi qui va parler maintenant et donc elle a parlé à kadoch barou en sa langue en anglais comment comme elle ressentait avec son coeur à kadoch barouba au rochelle mais comprend toutes les langues on peut lui parler en n'importe quelle langue elle veut dire kadoch barou regarde moi j'ai été humilié moi je leur ai pardonné ça y est donc si moi je leur ai pardonné alors que c'est moi qui a été humilié toi tu es obligé de leur pardonner toi aussi à kadoch barou pardonne leur et pardonne moi à moi que j'ai été tellement dur que j'ai mis des années à pardonner et pardonne-nous à nous cinq à kadoch barou par le mérite du fait que je leur pardonne et que nous sommes assis aujourd'hui nous cinq autour de la table donne nous des enfants à bontail la même année après les cinq un garçon cinq bris milan dans l'année c'est le rave qui raconte à le rave zilberg qui raconte ça il dit donc voilà non pardon le rave bilderman donc il dit voilà voilà quand on fait qu'à vote aux contrats des chalons on prise quelqu'un d'autre ça peut nous suivre des années il ya des dizaines d'histoires comme ça sur ça il ya des problèmes à l'école et tout ça nous ça a suivi la personne jusqu'après son mariage mais que la chaîne nous aide donc justement à regarder shalom enlever tout ça de ne blesser personne et c'est ça qui nous amènera d'ailleurs que du bien bahoukha donnaïla olam amène l'arrivée